Chers compatriotes togolaises togolais, je m'appelle Zato Kadambaya, représentant du Parti du Peuple et d'intégrité PPI Etats-Unis. Vu la situation socio-politique de notre pays, le Parti du Peuple et d'intégrité PPI se prononce une deuxième fois afin d'éclairer à tous les togolais sur sa position face à la crise politique que traverse notre pays. D'abord, le PPI s'incrine devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie depuis le mouvement du 19 août 2017. Et le PPI souhaite une prompte guérison à tous ceux qui ont été blessés. Pour le PPI, une vie est trop chère pour être sacrifiée au nom des réformes politiques. Le PPI condamne sans réserve et avec fermeté toutes formes de violences d'où elles viennent et réaffirme une fois de plus son caractère pacifique en mots et en actions. Le PPI demande avec urgence à tous les partis politiques de jouer pleinement leur rôle de formation civique à l'endroit de nos populations. Le PPI demande également au gouvernement de mettre un accent particulier sur le renforcement des capacités de maintien d'ordre et de sécurité afin de permettre à notre pays des manifestations paisibles et sans violence. La destruction du bien public n'a jamais été une solution à une crise politique. Le PPI demande à tous les Togolais et particulièrement à la jeunesse togolaise de préserver l'unité nationale et la paix sociale sans lesquelles aucune réforme n'est possible, aucun développement n'est possible. Le PPI invite toute la classe politique à aller aux réformes dans le respect des tests et lois actuelles, car pour le PPI, changer les lois, c'est accepter les lois. Toutefois, le PPI demande au gouvernement, dans l'intérêt supérieur de la nation, de ramener le projet de réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale et permettre à la position parlementaire de se prononcer en apportant des amendements et ainsi obtenir de façon consensuelle les réforme conformément à l'esprit de l'APG. Le PPI lance un appel pressant à l'opposition de privilégier les négociations et le dialogue afin de trouver une solution pacifique et durable à la crise qui traverse notre pays. Cependant, le PPI rappelle que le retour pur et simple à la consomme de 92, bien qu'il souhaité, n'est pas idéal, car cette dernière n'étant pas parfaite. De sa part, le PPI supporte sans ambiguïté la limitation du mandat présidentiel et soutient qu'en aucun cas, un tombé ne pourra diriger ce pays pendant plus de deux mandats. Le PPI propose alors à tous les acteurs politiques de saisir l'occasion pour amender notre constitution afin de la rendre plus robuste et difficile à trépatuer dans le futur. Pour le PPI, nous devons agir de façon à éviter les générations à venir, les problèmes que nous avons aujourd'hui. A cet effet, le PPI en fait deux propositions tangibles. Premièrement, le PPI propose qu'aucun amendement à la constitution ne prenne effet en moins d'un an. Ainsi, nous allons éviter le scénario de 2005. La constitution est un document sacré et sa modification ne doit pas être précipitée. On ne doit pas changer la constitution le soir et l'appliquer le matin. Deuxièmement, le PPI propose que désormais, les députés ne seront plus appelés à amender la constitution eux-mêmes, mais plutôt, les députés seront appelés à faire des propositions d'amendement de la constitution approuvées par les deux tiers des députés. La proposition d'amendement de la constitution sera soumise au référendum national et approuvée par les trois quarts des préfectures. Ainsi, nous allons éviter les problèmes de 2002. Et désormais, un seul parti ne pourra jamais changer la constitution pour nous. Voilà encore le PPI pratique et tangible dans ses propositions. Le PPI prend conscience les aspirations de la diaspora togolaise et salue son engagement dans la lutte pour demander des réformes nécessaires au Togo. Le PPI inclut dans sa lutte le vote de la diaspora, mais ne considère pas ce vote comme le premier point de son plan d'action. Pour le vote de la diaspora, on ne doit pas se presser avant d'être sûr que toutes les précautions nécessaires sont prises afin d'éviter que ce vote ne devienne une source de fraude électorale. Car si on ne se rassure pas ou on n'a pas la fidélité des votes sur le territoire togolais, comment peut-on se rassurer des votes dans les ambassades à l'étranger ? De plus, pour mettre en marche ce vote de la diaspora, cela va coûter cher des millions et voire des milliards. Pour le PPI, ces fonds peuvent être étrangers immédiatement à améliorer les conditions des togolais en créant par exemple des emplois pour les jeunes. Le PPI ne signifie en aucun cas que le vote de la diaspora n'est pas souhaité, mais le PPI se demande pourquoi verser le sang des togolais pour le vote de la diaspora. Enfin, le PPI rappelle au gouvernement que l'angoisse des togolais est réelle et ne sera ignorée. Beaucoup de togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vivent en marge de la société et voient leur vie gaspillée au profit de l'élite. Le temps des changements, c'est maintenant. Le temps de la tenance des conditions des togolais pour une vie meilleure et équitable à tous, c'est maintenant. Restant fidèle à sa politique de développement, le PPI rappelle à tous les togolais que l'ennemi, ce n'est pas notre togolais, plutôt notre misère collective qui ne reconnaît pas les frontières éthiques. Le PPI est prêt à travailler avec tous ceux qui partagent nos idées pour une vie équitable à tous. Merci beaucoup pour votre attention. Vive le Togo, vive le PPI. Sous-titrage Société Radio-Canada